Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête pour qui on fait faire un devis avant chaque émission parce que tout n'est pas compris, Chantal Latsou. Bonjour, heureux ! Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui a décidé de faire de la concurrence à Jardiland au Mans, Stevie Boulay. Et ? Et ? Et ? Et ? Encore une, encore une. Une grosse tête dont la serviette de table fait la taille de la nappe pour qu'il puisse la nouer autour de son cou. Bernard Baville ! Bonjour ! C'est vachement gros. C'est vrai que vous aimez bien attacher, je vous ai déjà vu au restaurant, vous aimez bien attacher... Non, tâcher ! Votre serviette autour de votre cou, Bernard. Oui, mais il me faut une serviette de bain, vous avez raison, parce que sinon ça marche pas. Je ne veux que t'as maigri. Mais on m'a fait un bavoire. Pardon ? On m'a fait un bavoire, et ça c'est très très bien. Ah c'est vrai que vous avez... Avec une petite poche comme les gosses, mais en plus grand, hein. Comme ça tu peux récupérer et pas manger. Voilà, voilà. Ah oui, en plastique ! Oui, voilà. Mais t'as maigri un peu ? Oui, absolument. Tu crois que je me pèse tous les matins, j'ai rien à foutre ? Non mais il est beau comme ça. Oui, pourquoi t'as rajeuni ? Oui, je t'emmerde. Chantal a rajeuni, mais ça lui a coûté cher. J'ai toujours le mot vache. Oh, elle n'a rien fait, Chantal ? Oh non, elle n'a rien fait. Je n'ai rien fait du tout, j'ai naturellement belle. Bien sûr. C'est vrai, je me promène nu dans la maison. C'est pas vrai. Elle me dit, qu'est-ce que t'es belle. J'espère que t'as des stores. Mais après, il ne prouve plus. J'espère que t'as des stores pour les voisins, quand même. Vous vous promenez nu chez vous ? J'aime assez ça depuis quelques mois. Ah oui, oui, oui. Depuis que t'as pris conscience que tu étais belle. Voilà, et je trouve que c'est très agréable. Non mais c'est vrai que vous n'avez rien fait en chirurgie esthétique, Chantal. À peine, à peine, on va dire. À peine, on va dire. Oui, à peine. Un petit peu. Mais ça vous va bien, je trouve. Non, parce qu'il y a des chirurgies, franchement, il y a des chirurgies ratées, et la vôtre, elle a été très bien faite. Voilà. À un moment donné, tu as un peu trop de peau. Oui. Tu vois ? Le pyjama est trop grand. Et plus ça va, quand même, plus vous avez les yeux près des oreilles, j'ai remarqué. Non mais Chantal n'a rien fait. Comme Isabelle Mergaux, pareil. Non, Isabelle, elle n'a rien fait non plus. Non, elle le dit. Moi, je crois tout ce que me disent les femmes. Elle se fait un peu gonfler à l'hélium. Il n'y a que ma Valérie qui est naturelle. Ah, ma Valérie, elle est 100% naturelle. Ah oui, elle est trop jolie, Valérie. C'est de l'authentique, tout ça. Tu vois le devis, tu vois le devis, probablement. De la vraie cochonne. Comme quoi, c'est bon. Non mais l'avantage d'être un peu rond, c'est que ça fait du Botox naturel. Voilà. Tout ça pour me balancer que je suis trop grosse. Non, non. J'ai dit un peu rond. On va éviter. Comme nous, Gérard. Bien sûr. Enveloppé. On va éviter de continuer à sommeiller du physique des uns des autres. Oui, parce qu'on peut parler de... Ça m'arrange. Et on va passer à une première citation pour Philippe Rangrand, qui habite Chinon, qui a dit « La télévision, c'est là où vont les films après la mort. » Ah, c'est peut-être une femme, la José ? José Dayan ? La José, vous l'appelez la José. Ah oui, elle est géniale. Est-ce que c'est français ? Ce n'est pas français. C'est un réalisateur, c'est un réalisateur ? Woody Allen ? Alors, c'est un comédien, chanteur, humoriste, écrivain américain, d'origine britannique, un humoriste... Mort ? Mort à l'âge de 100 ans. Oh ! W.C. Field ? Non. Ah, c'est le gars qui tournait avec plein de filles qui avaient des gros nichons. Ah, Bénil ? Bénil ! Ah non, ce n'est pas Bénil. Bop-Hop ! Bop-Hop ! Bonne réponse de Bernard Maddy. C'est Bop-Hop.